... Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Hier jeudi, au chapitre de la cité de l'Union africaine, il s'est tenu le dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le chef de l'État de l'Ouganda, Yuré Mousseveni, président sortant, et le nouveau président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, son homologue Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, ont procédé à la passation de pouvoir à la tête de cette organisation sous-régionale. Kibam Besso Moïssa, un reportage. Dixième sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac est le premier de la série que Kinshasa a organisée ce jeudi 24 février 2022 sur les sols congolais. Sept chefs d'État, respectivement de la RDC, pays haute, Félix-Antoine Tshiseke Tchilombo, de l'Ouganda, Yuré Mousseveni, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de l'Angola, Joao Lorincho, de la Fouille du Sud, Cyril Ramaphosa, du Burundi, Evariste Ndaïchimie, et de la République centrafricaine à Akaj Toadera ont pris une part active à la rencontre de haut niveau en cette journée du 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba en Éthiopie. L'assistance composée de tous les hauts représentants des pays signataires de l'accord, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, de l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU dans le grand lac Wangzia et de plusieurs officiels de la RDC a vécu l'un des temps forts du sommet, la passation de pouvoir entre le président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, Yuré Mousseveni, et le nouveau président de cette organisation sous-régionale, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Dans son discours de circonstance, le nouveau président en exercice du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba a rappelé que 9 ans, jour pour jour, viennent de s'écouler depuis la signature de l'accord cadre le 24 février 2013 à Addis Abeba, avec tous les espoirs, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, celle d'une paix, d'un développement durable. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a placé son mandat dans le cadre de la consolidation des progrès accomplis dans la mise à l'œuvre de cet accord cadre. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective, sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. A ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolue de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo, de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des douze prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vivent la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, je vous remercie. Le président de l'Ouganda, Yoeri Mousseveli, en a appelé à la collaboration sous-régionale pour restaurer la paix, notamment dans la partie est du pays, en proie à l'insécurité causée par les rebelles ADF. Il a salué l'initiative conjointe avec son homologue congolais pour la traque de ses forces négatives. Un autre temps fort du sommet aura été l'audition des différentes interventions. L'envoi spécial de l'Union européenne, Bernard Quentin, a réitéré le soutien de la communauté internationale aux solutions de paix et de stabilisation de la RDC et de la région. Il a déploré la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, causée par des groupes armés, avant de rassurer que le pays devra toujours compter sur ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, a abondé dans le même sens, condamnant le cycle infernal des violences dans l'est de la RDC et d'exploitation illicite des ressources naturelles. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargée des opérations de maintien de la paix, a remercié le président Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo d'avoir associé les Nations Unies au sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba et présenter les excuses du secrétaire général Antono Guterres pour son empêchement. Il a salué la dynamique de la coopération régionale avec la normalisation de relations bilatérales de certains pays des Grands Lacs. Des avancées encourageantes pour élever les défis nombreux de l'insécurité dans la région, a-t-il souligné. Les présidents de l'Angola, Joao Lourencho, et tous les précédents intervenants ont félicité le président de la RDC pour l'organisation du 10e sommet du mécanisme régional des suivis de la co-cadre d'Addis Abeba en présentiel à Kinshasa après des ratés, dus notamment à la pandémie de Covid-19. Et la plupart des participants au sommet de la co-cadre d'Addis Abeba ont revu leur engagement qui permettront à coup sûr à la République démocratique du Congo de mettre définitivement fin au cycle de violences armées qui sévit dans la partie est de la République. Suivez leur réaction. Ce 10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signée à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Gopin par la rébellion M23. Neuf ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, aux réculs, aux piétinements et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du dixième sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce dixième sommet. On voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de l'ADC pour avoir organisé ce sommet. Et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien neuf ans aujourd'hui. Donc, on est bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIGL. Les femmes considérées comme principales victimes des conflits armés étaient également représentées avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février, le Conseil consultatif Femmes et Pays et Sécurité de la région de Grand Lac et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et du gouvernement pour que nous puissions voir certaines lois être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement de la politique de coopération. On a vu aussi la mise en œuvre des groupes de contact. Mais on voudrait avoir, en plus de ça, être mis en place le protocole genre de l'Union africaine. Nous voulons avoir des lois effectives qui font la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision, mais aussi dans les résolutions des conflits. La République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo, ne cesse d'exprimer son attachement à la paix et la protection de l'intégrité de son territoire national. Grâce à sa superficie quasi-continentale et sa position géostratégique, la RDC croit dur comme fer aux engagements des uns et des autres. Autre chose, le personnel de la société pétrolière Perenco observe un arrêt de travail et est venu participer aux travaux de la deuxième table ronde à Mwanda. Dans le Congo central, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, appelle à la reprise du travail pour ne pas fragiliser l'économie. Il a également appelé à la cohabitation pacifique entre les Autochtones et les pétroliers. Françoise Boulabouaki, Pompomoumba, reportage. Les choses sérieuses ont commencé. Le temps du discours du ministre Didier Boudimbu l'indique bien. Devant les participants à la table ronde, le ministre des Hydrocarbures a fixé les esprits sur la position du gouvernement concernant le malaise permanent dans les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières. Le climat des affaires doit rester attractif. Ma qualité de membre du gouvernement devant œuvrer pour l'intérêt général m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières ni pour les communautés locales, mais plutôt être au milieu du village, afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure, laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction. Les investisseurs devront aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable à l'ensemble de la communauté. Le dialogue reste la voie royale pour tracer le chemin du développement. Didier Boudimbo exhorte les syndicats à reprendre du service à Perenco. Je pense qu'avant de rentrer à Kinshasa, que ce soit avec Perenco, avec les syndicalistes, il faudra qu'on essaie de s'asseoir dans la paix pour essayer de trouver un juste milieu. Parce que quand il n'y a arrêt, quand il n'y a pas de travaux, c'est l'économie nationale qui souffre aussi. Aujourd'hui, le baril a atteint pratiquement plus de 100 dollars, mais il y a un problème, il y a un arrêt de travail en arrivant que j'ai trouvé par rapport à la société Perenco. J'ai reçu les syndicalistes et je leur demandais de reprendre le travail. Le déficit en eau et en électricité, le manque des infrastructures à Mwanda, les causes profondes, des divergences sont abordées pour des solutions appropriées. Ceux-ci cadrent avec le plan de développement tracé par le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Voilà, mobiliser des fonds pour rendre visible le plan directeur des transports urbains de Kinshasa, PDK. C'est le sens qu'il faut donner à ce séminaire organisé jeudi 24 février par la JICA au musée. Partenaires, experts et toutes les parties impliquées dans ce projet ont été conviées. Explication de Bobette et Ngalisama sur les images de Papi Mbongu. De nos jours, avec intense trafic routier en croissance et sans contrôle, un réseau routier incomplet et une dépendance en transport public axé sur le marché. Kinshasa a besoin d'un plan pour sa décongestion. Le PDTK présente des réponses à nos problèmes, ça veut dire aux problèmes de la mobilité dans la ville de Kinshasa. D'où cette mobilisation autour du financement pour la mise en œuvre du plan directeur de transports urbains de Kinshasa. Organisé par la JICA et le ministère des infrastructures, ce séminaire de renforcement des capacités est une occasion pour le gouverneur de Kinshasa de parler des chiffres. Le coût de la mise en œuvre de ce plan à l'horizon 2040 s'élève à 32 milliards plutôt, 810 millions de dollars américains. Parmi les partenaires dans ce projet, le Japon. L'ambassadeur Hiroyuki Minami rassure de l'accompagnement de son pays. On a du mandat à continuer de vouloir à la mobilisation auprès des entreprises publiques et privées au Japon pour la concrétisation de différents projets. Autre intervention du jour, l'ANAPI, pour qui la RDC reste ouverte à tout investissement intéressant et susceptible d'accélérer la matérialisation de ce plan qui prendra en compte, entre autres, le railway, le bus rapide transit, BRT, les routes, la gestion du trafic, la sécurité routière, les transports par voie navigable, les dispositions institutionnelles et financières dont l'établissement et le fonctionnement du cadre institutionnel demeurent une priorité. Et comme annoncé en titre, un contrôle qui va porter sur la taxe de stationnement des taxis et motos sur les plaques d'immatriculation des motos, identification des plaques d'immatriculation non lisibles couleur des taxis sera lancée d'ici le mois d'avril prochain. C'est ce qui ressort de la réunion qu'a tenu le gouvernement de la ville de Kinshasa avec la délégation des responsables des organisations, des conducteurs des véhicules de transport en commun et des motocyclistes conduites par le ministre provincial des transports. Ils sont d'accord pour accompagner la ville de Kinshasa vers la réussite du projet des sociétés du chef de l'État dans les secteurs de transport. La délégation des responsables des organisations de conducteurs des véhicules de transport en commun et des motocyclistes de la capitale conduite par le ministre provincial des transports et voies de communication, Amos Mbokoso, a échangé avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Ti Ningo Bilambaka. Lors de cette rencontre, les responsables de ces associations ont réitéré leur engagement à soutenir la politique du premier citoyen de la République dans la réforme du secteur de transport, l'un de l'évier du développement, un encadrement de leur part en conseil et en respect du code de la route à la paie de la taxe des stationnements, ainsi que dans l'identification des conducteurs par autocollant et plaques d'immatriculation sera d'observance. Le gouverneur de la ville, à son tour, les a encouragés à opérer un changement en incluant les civismes comme mot de fonctionnement. À son tour, le ministre provincial des transports a annoncé le contrôle de tous les documents de bord au mois d'avril. À partir du mois d'avril commence le gouvernement forcé. Et aujourd'hui, nous sommes pendant la période de paiement volontaire, nous demandons à tout un chacun de passer volontairement, sans quitter de ses obligations, de payer la taxe des stationnements pour les motos. En ce qui concerne les véhicules, les taxibus, les taxis, il faut payer, il faut faire passer le véhicule au comptoir technique, il faut payer la taxe des stationnements, il faut avoir la plaque d'immatriculation lisible et les véhicules doivent être peints en jaune. Ces échanges dans les secteurs de transport de la ville de Kinshasa seront désormais permanents. Des nouvelles instructions du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, sur les problèmes des embouteillages, la vente sur les artères publiques, la nuisance sonore et la recrudescence des inciviques appelés Kuluna. C'était au cours de la réunion avec les commandants des grandes unités de la police nationale congolaise. Iverson Kabwabwa, reportage. Les embouteillages, monstres qui paralysent les routes de Kinshasa et la responsabilité de la police commise à la régulation de la circulation. La recrudescence de l'insécurité avec les inciviques appelés Kuluna. L'insalubrité et la nuisance sonore sont entre autres les sujets brillants placés. Dans le box, des antivalaires évoqués au cours de la réunion qu'a convoqué le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Tous les commandants des grandes unités de la capitale ont été rappelés à l'ordre avec instruction stricte à appliquer sur le terrain. Autour des embouteillages, nous avons l'autre part de solidité. La police doit être partout. C'est tout sur les carréfaux. Les gens sont pour réguler la circulation. Ils viennent tard et ils rentrent tôt. On les a rappelés à l'ordre, c'est deux heures comme on a, pour qu'ils fassent les suivis. Les chefs d'avenir travaillent à simplement avec la police pour avoir les éléments, pour connaître les noms, pour qu'on puisse enrichir les fichiers de la criminalité afin de traquer les vrais Kuluna. Nous devons faire tout pour que tous les marchés pirates puissent disparaître. La maison sonore reste aussi dans le viseur de la police. A partir de 21h, tout bruit de la musique doit cesser à martéler le commissaire provincial de la police Kinshasa. Instruction réussie 5 sur 5 par tous les commandants des grandes unités présents à cette réunion. Place à l'exécution à tout le niveau. Les artistes, musiciens, comédiens et autres acteurs culturels appelés à sensibiliser sur la lutte contre le détournement de déniés publics et la corruption appel lancé par l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, Jules Allinguetté, au cours de la troisième journée dite journée d'échange. La main sur la joue, l'artiste et la musicien Kofi Olomide, visiblement choqué, comme tous les autres artistes, sur les révélations faites sur la corruption et les détournements de déniés publics. Au cours de cette troisième journée d'échange citoyen, instaurée depuis peu par l'inspection générale de finances, Jules Allinguetté a démontré noir sur blanc à cette crème culturelle que jadis sur le 100% des fonds décaissés par le gouvernement pour l'exécution d'un projet seulement, 20% étaient utilisés et 80% autres. C'est partagé entre les individus. Pour décourager cette pratique, l'IGF a mis en place des points un certain temps une méthode rigoureuse appelée la patrouille financière. Elle est considérée comme une police qui suit toutes les procédures des dépenses en commençant par le décaissement de fonds jusqu'à l'exécution du projet. Pour diminuer sensiblement la magouille financière, l'inspecteur général de finances et chef de service a aussi informé qu'il a déployé 130 inspecteurs de finances dans plusieurs entrées plus publiques et autres institutions du pays pour suivre à des très près la bonne gestion des fonds publics. Ses leaders d'opinion ont permis tous d'accompagner l'IGF dans ses combats. J'étais vraiment choqué et sidéré d'entendre ce que l'inspecteur général, chef de service ainsi que son adjoint ont fait comme état des lieux de la corruption dans notre pays. Il faut qu'on continue à appuyer l'action de l'IGF tellement qu'on va en parler. Je pense que ceux qui en avisent, ils vont changer de comportement. Il a demandé le concours de nous tous pour que nous l'accompagnons dans, entre guillemets, ses combats. Personnellement, je vais m'impliquer pour que nous essayons quand même de récupérer ce qui nous échappe. Ces hommes d'éculture se sont dit suffisamment informés des renseignements reçus qui viennent de dissiper tout mal entendu. Et c'est depuis hier que le directeur général intérimaire de la RTNC Belidebunga est dans la province du Congo central pour se rendre compte de la redevance dans cette partie du pays. Il a visité la station RTNC Congo central et a été accueilli par les agents et cadres de cette entreprise. Au péage Kengue, situé à 33 kilomètres de la ville de Matadi, sous-nation numéro 1, Kinshasa Matadi, le directeur général à l'intérim de la radio télévision nationale congolaise RTNC, Belidebunga Mvindu, est accueilli par les agents et cadres de la station provinciale de la RTNC Congo centrale. A leur tête, Gabriel Luke Kabinmiya, directeur provincial. Belidebunga, qui arrive pour la première fois au Congo central depuis sa nomination en qualité du directeur général à l'intérim, dévoile l'objet de sa mission. Nous sommes au Congo central, principalement signé un protocole d'accord avec la province du Congo central. Et cela, c'est dans le cadre justement de la perception de la redevance audiovisuelle sur les autoradios et autotélévisions. La RTNC bénéficie depuis une dizaine d'années d'une redevance sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles. Alors, cette redevance a plusieurs facettes, notamment la redevance sur le véhicule. Et nous devons conclure nos accords avec toutes les provinces. Et c'est déjà fait pour 3-4 provinces, Kinshasa, Okaranga, la province de la Tchopo, le Manima. Et la province du Congo central ne veut pas rester ou demeurer en reste. Le cortège s'ébrale. À la 144e réunion du comité de pilotage de l'IT, la situation sur l'avancement de la mise en œuvre et processus de validation de la République démocratique du Congo et le point d'information sur la situation de pollution de la rivière Kabongo ont été discutés. Les détails avec Peggy Mukunda. Suivez. Pour ce désagrément, nous sommes obligés d'interrompre ce journal. Merci de l'avoir suivi. Redevabilité. Les membres du gouvernement Sama-Lukonde face à l'épreuve. Qu'ont-ils fait au cours des premiers mois de leur mandat en 2021 ? En exclusivité.